... ... ... ... Je vais avoir le plaisir ce matin d'être le président, je crois, à peu près toute la matinée de cette première séance. Je voudrais, parce que je suis évidemment de la maison, également, vous souhaitez la bienvenue à tous. Vous présentez l'excuse, parce que je crois que je suis le responsable du retard à l'allumage, mais j'avais malheureusement des problèmes dans les transports. En fait, plus on est prêt de s'en arriver, plus c'est long, en fait, j'en aperçois toujours. Alors, mon rôle sera extrêmement modeste, je crois que nous avons un grand nombre d'interventions, je ne vais vraiment pas parler longtemps, un grand nombre d'interventions. Mon rôle, je crois, ce sera simplement de veiller à ce que nous soyons, en quelque sorte, raisonnable dans les débordements. Et si nous pouvions ne pas faire de débordements, ce qui permettrait d'ailleurs de laisser un peu de place pour la discussion, de la place pour la discussion, ce serait vraiment formidable. Alors, vraiment sans plus attendre, je vais céder la parole à un ancien de la maison, eh oui, qui revient avec plaisir, je pense, voilà, et qui va tout de suite nous parler de la question fondamentale de l'identification juridique des drones militaires. Stéphane, je te donne la parole. Merci beaucoup, monsieur le président. Quelques mots, oui, tu l'as rappelé, je suis un ancien de la maison et j'y reviens effectivement avec plaisir. Et donc, je remercie la faculté de droit d'économie et de gestion, et tout particulièrement, Fouad et d'Asie, qui est à l'initiative de cette journée. Je le remercie d'avoir pensé à m'inviter, même si je ne me considère pas, loin s'en faut, comme un spécialiste des drones. Alors, effectivement, à moi d'ouvrir le bal pour évoquer l'identification juridique des drones militaires. Alors, commençons par une définition et par la définition de France terme, émanation de la délégation à la langue française, qui est à l'origine d'une définition des drones publiée au journal officiel du 19 juin 2011. Cette définition nous dit que le drone est un engin mobile, terrestre, aérien ou naval, sans équipage embarqué, programmé ou télécommandé, et qui peut être réutilisé. France terme complète cette fiche drone par deux autres fiches consacrées aux drones sous-marins philo-guidés et aux drones sous-marins télé-guidés. Cette définition a le mérite de nous rappeler que le drone n'est pas seulement volant, alors que, bien souvent, c'est au drone volant que l'on pense lorsque le terme drone est utilisé. Concernant d'ailleurs les drones volants, un arrêté du 17 décembre 2015, relatif à la conception des aéronefs civils, qui circulent 100 personnes à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent, précise que ne sont pas des aéronefs civils qui circulent 100 personnes à bord, raison pour laquelle l'arrêté de 2015 ne leur est pas applicable, les ballons libres, les ballons captifs utilisés à une hauteur inférieure à 50 mètres avec une charge utile d'une masse inférieure ou égale à 1 kg, les fusées, les serres volants, nous voilà pleinement rassurés, les aéronefs utilisés à l'intérieur d'espaces clos et couverts. Le drone, ainsi défini, est né, sauf erreur de ma part, tout d'abord volant et il est né militaire. Je rappellerai d'un point de vue historique et très brièvement qu'après des travaux engagés en Angleterre et aux Etats-Unis, c'est en France, le 2 juillet 1917, qu'un premier avion sans pilote, comme on disait alors, a parcouru un kilomètre sur la base aérienne d'Avore, près de Bourges, actuellement base aérienne 702. Il s'agissait d'un avion voisin, mis au point par le capitaine Max Boucher, grâce aux travaux d'Octave d'Étable. Le 14 septembre 1918, Max Boucher fera encore voler un avion voisin pendant 51 minutes, cette fois, sur un parcours d'une centaine de kilomètres. Un autre vol important sera réalisé en 1923, mais ses premiers essais ne déboucheront pas sur un développement rapide et opérationnel au sein des armées françaises, ni d'ailleurs dans d'autres armées. Si ce n'est tout de même que dans les années 30, au Royaume-Uni, seront fabriqués des avions cibles sans pilote, destinés à l'entraînement, au tir des pilotes d'avion. C'est à partir de cette époque que le terme drone, semble-t-il, apparaît. Ces avions cibles, des deux avilans de DH-82, produisant un bruit, un bourdonnement singulier, rappelant celui du bourdon, et bien ces avions seront surnommés « drones » en anglais, autrement dit « bourdon » ou « faux bourdon ». Les spécialistes apprécieront la distinction. Mais ces drones opérationnels n'ont encore qu'un rôle limité, puisque ce sont effectivement des cibles, des avions cibles. Depuis ces temps héroïques, les drones, surtout volants, sont devenus des engins particulièrement importants pour les forces armées. Ils leur offrent, d'une part, des capacités d'observation et de renseignement, et d'autre part, ils peuvent être armés et détruire des cibles humaines ou matérielles sans exposer les personnels militaires. Les Américains qui ont développé des drones volants opérationnels dans le cadre des conflits de Corée et du Vietnam sont aujourd'hui la puissance militaire disposant du plus grand nombre de ces drones et celles qui ont fait le plus largement usage sur les théâtres opérationnels. La Russie, la Chine, mais aussi Israël produisent également et utilisent des drones, notamment volants. L'Europe, quant à elle, accuse en matière de drones volants un certain retard, retard non dans la conception même de ces équipements, mais un retard plutôt dans l'équipement de ces forces armées. Pour ne parler que du cas de la France, l'intervention au Mali a conduit à une rapide prise de conscience de l'insuffisance de l'équipement de l'armée française en drones d'observation, particulièrement nécessaire pour surveiller et repérer l'ennemi dans les immensités sahéliennes. Doté de quelques drones Harfang, peu efficaces car assez lents et surtout bruyants et donc repérables dans des zones particulièrement silencieuses, la France a dû faire l'acquisition auprès des Etats-Unis de drones Reaper, deux dans un premier temps, rejoints bientôt par un troisième, l'objectif étant d'en acquérir une douzaine à l'horizon 2019. La loi de programmation militaire 2014-2019 prévoit quant à elle la fourniture à l'armée de terre de 14 drones tactiques patrolleurs. Il s'agit de drones d'observation et de renseignement et non, pour l'heure, de drones armés. Cependant, la question est posée de doter les armées de ces drones armés. D'ailleurs, Dassault Aviation travaille sur ce qui est désormais beaucoup plus qu'un projet, puisqu'un premier vol de drones armés a eu lieu, c'est le fameux neurone de Dassault Aviation. La Marine nationale dispose également d'un certain nombre de drones sous-marins, des Alistair 9, destinés essentiellement à des missions de déminage, et l'armée de terre, pour ce que j'ai pu lire, est également dans une logique d'acquisition de drones terrestres. Mais plus que de faire un état des lieux de la présence des drones au sein des armées françaises, volant ou non, la mission qui m'a été confiée est l'identification juridique des drones militaires. N'étant pas convaincu, comme certains auteurs brillants, je pense à Grégoire Chamaillou, auteur d'un ouvrage qui a fait quelques bruits de la théorie du drone, non convaincu, donc, que les drones renversent ou renverseraient tous les repères établis en matière de guerre, changerait, comme on a coutume de le dire maintenant, les paradigmes, aussi bien philosophiques, éthiques que juridiques de la guerre. Je vous parlerai des drones en juriste classique, en administrativiste interniste, qui voit dans les drones des choses comme les autres, ou peu s'en fout. Et donc, dans cet esprit, j'évoquerai successivement la nature juridique mobilière des drones. Et dans un second temps, j'évoquerai les qualités juridiques que j'appelle les qualités juridiques complémentaires des drones. Alors, commençons par évoquer la nature mobilière des drones, des drones militaires. Que les drones soient des meubles, autrement dit, des choses mobiles, très mobiles, c'est même leur raison d'être, est une évidence. Ce qui l'est beaucoup moins, c'est de trancher la question de savoir si les drones, lorsqu'ils sont la propriété de l'État, et on se place par hypothèse dans cette situation, sont des meubles appartenant au domaine privé de l'État ou appartenant au domaine public de l'État. Les deux situations méritent d'être évoquées. Celle qui correspond au droit positif, me semble-t-il, c'est que les drones sont des meubles appartenant en principe au domaine privé de l'État. La jurisprudence, plutôt rare, relative aux mobiliers militaires, dont aucune ne concerne pour l'heure un drone, plaide en faveur, effectivement, d'une appartenance au domaine privé de l'État, des drones militaires, qui sont la propriété de l'État. Cette jurisprudence, on peut la faire débuter en 1944, avec un arrêt de la cour d'appel de Nîmes, relatif, bien sûr, à autre chose qu'un drone. Il s'agissait en l'espèce de chevaux de l'armée. Ces chevaux avaient été vendus en 1940, dans des circonstances qu'il ne m'appartient pas de préciser. La question se posait au juge de savoir si ces chevaux appartenaient au domaine public, une appartenance qui est écartée au profit d'une appartenance au domaine privé. Le juge soulignait que le régime de la doménialité publique ne doit s'appliquer qu'aux biens dont l'administration ne peut se passer sans dommages graves, qui ne peuvent être remplacés par aucun autre, et dont la possession in specie est indispensable au fonctionnement d'un service public, toute caractéristique que le juge ne reconnaissait pas s'agissant des chevaux. Dans son commentaire de cet arrêt, qui a eu le mérite de faire passer l'arrêt à la postérité, Marcel Valine donnait raison au juge de Nîmes, écrivant que l'absence d'un cheval ne compromet ni ne gêne sérieusement le fonctionnement du service public de la défense nationale, qu'un cheval est une chose essentiellement fongible et que l'armée n'a pas de peine à se procurer de nouveaux chevaux. Par la suite, le Conseil d'Etat rendra deux arrêts indiquant une appartenance des meubles que l'on peut qualifier de militaires au domaine privé. Il s'agit d'abord d'un arrêt relatif à une vente d'avions par le ministre de l'Armement à une société qui devait les utiliser dans le cadre d'une activité commerciale. Le juge soulignait que les conventions portant cession de ces avions ont trait à la gestion du domaine privé de l'Etat. Je fais référence ici à un arrêt de 1955 Société transatlantique aérienne. L'autre arrêt auquel je pense est un arrêt relatif à la vente, en vue de leur démolition, du cuirassé Jean-Barre et du croiseur Montcalm à la société des chantiers navals Varrois, vente qui avait été contestée par un chantier naval concurrent. Mais selon le Conseil d'Etat, cette vente s'est opérée dans le respect de l'article 69 du Code du domaine de l'Etat, prévoyant notamment que les ventes d'objets mobiliers par le service des domaines doivent être faites avec publicité et concurrence. Cette affaire, c'est l'arrêt du Conseil d'Etat de 1977, Société Cantieri Navali Santa Maria. Le Conseil d'Etat en a déduit que la décision de cession contestée devant lui n'était pas illégale, autrement dit que cet acte détachable du contrat n'était pas illégal. Quant au contrat lui-même, l'arrêt soulignait de façon générale que les actes de vente d'objets mobiliers appartenant à l'Etat sont des contrats de droit commun dont il appartient aux tribunaux judiciaires de connaître. Plaide aussi en faveur d'une appartenance des drones au domaine privé de l'Etat l'article L2112-1 du Code général des propriétés des personnes publiques qui dispose, rappelons-le, que font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique, notamment, suite d'une liste en 11 points qui énumère un certain nombre de biens qu'on peut qualifier de biens culturels et dans cette liste, on ne trouve rien d'autre que des biens culturels. Ce faisant, le législateur n'a fait que consacrer une jurisprudence ancienne remontante au XIXe siècle relative à des actions en revendication d'œuvres d'art qui illustrent l'appartenance de certaines d'entre elles au domaine public mobilier alors qu'aucun autre meuble n'a jamais été considéré comme un élément du domaine public. C'est ainsi qu'en 2004, le Conseil d'Etat a jugé que des matériels informatiques et des logiciels appartenant à l'aéroport de Paris ne pouvaient être considérés comme des éléments du domaine public mais devaient être considérés comme relevant du domaine privé. Ces matériels et logiciels si importants pour faire fonctionner des drones se verraient donc certainement qualifiés de la même façon compte tenu de la rédaction de l'article L21121 du CG3P. Néanmoins, on peut évoquer la possibilité d'une appartenance au domaine public de l'Etat même si c'est ce que je viens de souligner la rédaction de l'article L21121 du CG3P va plutôt à mon sens à l'encontre d'un domaine public mobilier autre que culturel. En effet, il faut signaler que certains auteurs considèrent que cet article n'épuise pas entièrement la catégorie du domaine public mobilier compte tenu d'une part de la présence de l'adverbe notamment en tête de la liste et d'autre part de la possibilité d'interpréter largement l'expression de bien présentant un intérêt public du point de vue de la technique. Soulignons qu'une telle interprétation large supposerait que le juge fasse preuve d'une certaine audace. Il est en effet à peu près certain à mon sens que le législateur n'a eu aucunement l'intention de viser des biens autres que culturels dans l'article L2112-1. S'il avait eu une autre intention, il aurait évidemment introduit dans cet article des meubles non culturels. Néanmoins, encore une fois, certains auteurs pensent aussi que certaines dispositions textuelles postérieures au Code général de la propriété des personnes publiques plaident en faveur de l'émergence d'un domaine public mobilier militaire. C'est ainsi que Philippe Iolka, dans un bref mais intense article intitulé « L'usufruit administratif » a-t-il attiré notre attention sur l'article 61 de la loi de finances du 30 décembre 2009 pour 2010 modifiant l'article 54 de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Je rappellerai simplement que l'article 54 disposait qu'est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé « Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertien dont l'ordonnateur est le ministre chargé du budget. » Ce compte retrace, nous disait l'article, premièrement en recette et petit b, un petit b issu de l'article 61 de la loi de 2009, « Le produit de la cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication par satellite de l'État intervenant dans les conditions fixées au grand 2 de l'article 61. » Quant au grand 2 de l'article 61, il disposait que, je cite, « L'usufruit mentionné au petit b du premièrement de l'article 54 de la loi du 27 décembre 2008, précité, dans sa rédaction issue de la présente loi, peut être cédé par l'État dans le cadre d'un contrat précisant les conditions permettant d'assurer la continuité du service de la défense. » Ce contrat prévoit notamment les conditions dans lesquelles l'État conserve les droits d'utilisation des systèmes nécessaires à l'exécution des missions de services publics. Philippe Iolka nous rappelant qu'au nom de l'inaliénabilité du domaine public, le juge a de longue date rejeté toute constitution d'usufruit au profit des occupants privatifs du domaine public, souligne que le législateur devait ici intervenir pour limiter le principe d'inaliénabilité en accordant à une société privée un droit réel l'usufruit sur des biens militaires implicitement considérés comme des meubles appartenantes au domaine public. Plus concrètement, parce que j'ai omis d'être peut-être suffisamment concret sur cette affaire, il s'agissait d'externaliser en recourant à une société privée la gestion des satellites militaires qui étaient utilisés à 90% par l'État, 10% étant laissés aux activités commerciales de la société avec un mécanisme financier qui conduisait la société à verser une somme d'argent substantielle à l'État et l'État de son côté versait des loyers et peut-être continue à verser des loyers à cette société en contrepartie de la gestion des dits satellites. Cette analyse assez subtile de Philippe Iolka a convaincu un autre spécialiste de droit administratif des biens en l'occurrence Norbert Foulquier qui dans son manuel de droit administratif des biens a pu écrire que par la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 le législateur semble avoir implicitement reconnu que le matériel militaire de haute technologie est très coûteux relève du domaine public mobilier. La formule est prudente et me conduit à douter fortement de l'affirmation selon laquelle le législateur aurait contribué un peu à son insu à clarifier le régime juridique des matériels militaires. J'en arrive à mon deuxième point et en accéléré pour évoquer ce que j'appelle les qualités juridiques complémentaires des drones où nous verrons que les drones sont d'une part des véhicules et que d'autre part certains drones les volants en particulier sont des aéronefs. Alors tout d'abord des véhicules. Des véhicules le drone qu'il soit aérien sous-marin ou terrestre est sans doute un véhicule au sens de la loi du 31 décembre 1957. Je rappellerai que le principe posé par cette loi et que les actions en réparation des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public relèvent des tribunaux judiciaires. Cette attribution au juge judiciaire de contentieux qui aura levé logiquement de la compétence administrative a conduit a conduit des juridictions tant judiciaires qu'administratives à préciser cette notion de véhicule et de cette jurisprudence il ressort que pour être considéré comme un véhicule l'engin en cause doit être doté d'une force motrice lui permettant de se déplacer de façon autonome ce qui est bien le cas des drones qu'ils soient aériens sous-marins ou terrestres. La jurisprudence n'a pas encore eu l'occasion sauf erreur de ma part de le préciser mais quelques exemples jurisprudentiels anciens certes paraissent transposables c'est ainsi que pour ne prendre que le cas d'un drone aérien la comparaison avec les avions s'impose et j'ai trouvé un arrêt du conseil d'état du 14 février 1979 société Air Alpes qui fait apparaître qu'un avion est bien un véhicule au sens de la loi de 1957 même si dans cette affaire pour des raisons très particulières le conseil d'état a retenu finalement la compétence de la juridiction administrative et pas de la juridiction judiciaire mais malheureusement le temps me manque pour rentrer dans ce détail ce sont également des aéronefs je coupe à la hache ce sont également des aéronefs alors concernant cette notion d'aéronefs rappelons que la convention de Chicago de 1944 relative à l'aviation civile internationale utilise sans discontinuer bien sûr le terme aéronef sans et là encore je parle sous l'autorité des internationalistes sans en donner jamais une définition distinguant cependant les aéronefs civils et les aéronefs d'état qui sont donc des aéronefs militaires ou des aéronefs utilisés par les services des douanes ou de police bien que la convention affirme on n'est pas quand même à une petite irrationnalité près que la convention affirme dans son article 3 petit a qu'elle ne s'applique pas aux aéronefs d'état la convention dans son article 3 petit c dispose qu'aucun aéronef d'état d'un état contractant remarquable rédaction ne peut survoler le territoire d'un autre état ou y atterrir sauf autorisation donnée par voie d'accord spécial ou de toute autre manière et conformément aux conditions de cette autorisation du côté de la législation nationale c'est désormais l'article L6100-1 du code des transports et plus l'article L111 du code de l'aviation civile qui définit l'aéronef en ces termes et dénommé aéronef pour l'application du présent code tout appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs les drones volants ou aériens correspondent évidemment à cette définition puisque ce sont pour reprendre la terminologie commune des aéronefs sans pilote cette qualité d'aéronef sans pilote et qui plus est militaire n'est pas sans conséquence juridique les aéronefs pilotés ou sans pilote à bord sont soumis à un régime juridique qui relève du droit international que je n'ai fait qu'esquisser en signalant l'article 3 petit c de la convention de la convention de Chicago les intervenants qui vont suivre surtout cet après-midi nous en dirons évidemment beaucoup plus les aéronefs sans pilote militaire sont aussi soumis à un régime juridique qui relève du droit national ainsi concernant la France peut être simplement signalé un arrêté du 24 décembre 2013 fixant les règles relatives à la conception et aux conditions d'utilisation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douane de sécurité publique et de sécurité de sécurité civile cet encadrement juridique est on peut le dire relativement léger un arrêté arrêté il est vrai pris en application d'un décret disons que cet encadrement juridique bien que léger est sans doute suffisant au regard notamment de l'assez faible nombre de drones militaires en circulation mais on peut souligner qu'il paraît quelque peu en retrait en ce sens que les drones civils en particulier de loisirs qui eux se développent à une vitesse quasiment exponentielle ont récemment fait l'objet non seulement d'arrêtés deux arrêtés du 17 décembre 2015 mais aussi d'une loi loi du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité et de l'usage des drones civils je ne doute pas que les drones militaires français auront sans doute leur loi un jour lorsqu'ils ne seront plus seulement des drones d'observation et de renseignement mais aussi des drones armés je vous remercie de votre patience et de votre attention merci 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 Sous-titrage FR ?